4 causes qui vous empêchent de développer le maximum de vos potentialités oui bien sûr parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me posent la question oui c'est que je je suis bloqué tel ou j'ai essayé de détecter ce qui bloque beaucoup de personnes de déployer parce que vous êtes tous vous êtes tous des génies c'est à dire que moi je que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un me dire que est-ce que je peux tout le monde peut faire ce que tout le monde est en train de faire il n'y a pas de question de magie ou intelligence mais il y a aussi des éléments qui vous empêchent de le faire et c'est pour cela que aujourd'hui je vais partager avec vous quatre causes qui vous empêchent de développer le maximum de vos potentialités une fois de découvrir ces quatre causes ce qu'il vous reste à faire c'est de se débrasser avec ces quatre causes je reviendrai peut-être pour vous parler des solutions de ces quatre causes donc mais avant d'attaquer le sujet comme d'habitude si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos merci beaucoup bienvenue welcome dans cette scène on parle de business d'investissement de l'entrepreneuriat des crypto monnaies donc si tous ces thématiques vous intéresse vous êtes sur le bon endroit tout ce qu'il vous reste à faire c'est de vous abonner activer les crosses de notification pour être informé sur chaque publication donc voilà merci la semaine dernière on était à bidjan on a beaucoup beaucoup appris comme j'aime bien le dire on apprend beaucoup à chaque fois qu'on voyage on apprend beaucoup j'ai profite sur l'équation pour remercier merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent venir participer à cet événement du 4 septembre à l'hôtel palme club donc on revient à dakar pour une section de formation sur le trading des crypto monnaies si vous voulez devenir un trader comment acheter comment vendre comment expliquer sur le marché des trading comment utiliser les stops loss même si vous êtes trader et vous voulez vous perfectionner sur le marché donc je vous donne rendez vous le 17 à dakar une section de formation que soit en ligne ou présentiel vous allez découvrir énormément de choses donc maintenant on nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui première cause qui bloque beaucoup de personnes qui leur empêche de déployer le maximum leur de leur potentialité c'est l'ignorance c'est vous suivez l'information c'est l'ignorance c'est j'aime bien les quatre phases d'apprentissage de musul qui vous dire la première phase c'est inconscient incompétent la personne qui ne sait pas qu'il ne sait pas et lui c'est quelqu'un qui oublie ou qu'il connaît pas ou il n'a jamais entendu cette situation situation de socrate que j'aime bien tout ce que ça c'est ça c'est que ça ne sert rien et quand une personne vous dire que oui c'est à dire que je le sais nous elle voignez vous le plus rapidement possible de cette personne c'est un toxique c'est à dire que c'est l'une des causes qui te bloquent tu penses que tu connais c'est à dire que essayer d'avoir une humilité à partir d'aujourd'hui de dire qu'à dans cette connaissance livresque il y a beaucoup de choses à prendre il ya beaucoup de choses à connaître si vous lisez 1000 livres vous pensez que cette monde est limité sur 1000 livres si vous lisez 2000 livres vous pensez que cette monde est limité sur 2000 livres je ne parle même pas de quelqu'un qui a dit que deux ou trois livres je vous connais honnêtement toi et moi je n'aime même pas les trois livres tu as ton master ou doctorat tu penses que tu oui moi j'ai mon mal la personne le plus dangereux c'est quelqu'un qui veut dire que non j'ai fini mes études comment on peut finir les études comment on peut penser qu'on peut arrêter d'apprendre ce qu'à votre dernier sous vous tu as quelque chose à apprendre donc premier élément première cause qui bloque beaucoup de personnes c'est l'ignorance et si vous voulez sortir de cette cause comme je suis senti à chaque fois que je vous donne un élément ou bien la cause qui vous empêche de bleu de avancer je vous donne aussi la solution oui oui bien sûr je n'avais pas l'intention de le faire mais je vais le faire donc la solution de cette cause qui est ignorance c'est quoi c'est la connaissance le pont le pont qui sépare les russes et les pauvres c'est pas la quantité de l'argent de ces de ces riches ou le manque d'argent de ces pauvres c'est quoi c'est la quantité de connaissance de ces riches et l'ignorance de ces pauvres vous voulez raison de ces riches là ce pont là il n'y a pas d'argent mais ils savent comment monter comment résoudre donc vous voulez atteindre leur niveau j'ai pas de secret y'a pas de magie chercher la connaissance je vais terminer cette partie avec le prophète souleymane pour les musulmans salamon pour les catholiques lorsque je lui ai demandé de choisir entre la connaissance la richesse et le pouvoir le gars il est intelligent il a choisir la connaissance et ensuite il a l'argent et le pouvoir et ça c'est valable sous cas aujourd'hui si vous avez la connaissance le pouvoir ou la richesse va te suivre mais quand vous avez l'argent sans la connaissance vous allez perdre aussi tôt que possible je vous donne juste à aller faire des recherches sur des documentaires aux états unis les gens qui ont gagné des lotos il y a des gens qui ont gagné des lotos 100 mille dollars un million de dollars deux mois six mois on a plus tard ils sont devenus pauvres ce qui leur manque c'est pas de l'argent c'est la connaissance de le gérer donc la première cause qui vous empêche de développer le maximum de votre potentialité c'est l'ignorance la solution c'est quoi c'est la connaissance c'est la connaissance deuxième cause ou deuxième élément qui vous empêche de développer le maximum de votre potentialité c'est quoi c'est votre mentalité limitante c'est à dire que je l'ai dit sur l'une des vidéos que je partageais sur cette scène quand vous pensez petit vous aurez des résultats petits des petits résultats exemple vous déduisez ce jour-là il faut que ou bien cette mois il me faut c'est 100 mille il me faut ça mais il me faut 100 mille sept mois même si vous n'avez vous n'arrivez pas à avoir 100 mille vous aurez 20 mille 50 mille quelque chose comme ça si la même personne dit que nos sept mois il me faut un million ça ne sait pas comment mais il me faut un million si la personne n'arrive pas à avoir un million au moins s'il va dépenser les 100 mille encore une fois visez la ligne si vous ne tombez pas sur la ligne vous tombez sur les étoiles on le dit mais est ce qu'on le croit donc arrêtez de limiter limiter votre mentalité arrêtez de limiter votre objectif arrêtez de limiter votre sens de vision votre sens de possibilité c'est à dire que certaines personnes disent que non je n'arrive pas à faire ceci ou cela non c'est parce que mentalement ils sont bloqués il dit que non je ne peux pas donc il y a un adage qui dit que que tu crois que tu peux ou tu peux pas sur les deux cas vous avez parfaitement raison tu penses que tu peux ou tu peux pas sur les deux cas vous avez parfaitement raison c'est à vous qui regarde qui choisit votre temps est ce que vous avez bien suivi vous dites que je peux ou je ne peux pas sur ces deux cas vous avez raison donc c'est à vous de choisir si vous choisissez je ne peux pas le faire vous n'aurez pas vous ne le ferez jamais mais si vous choisissez le quand je peux le faire vous le ferez si vous regardez toutes choses qui vous semblent impossible regardez autour de vous aujourd'hui avec internet tu n'as même pas besoin d'aller d'aller chercher aux côtes à côté de toi vous allez voir des gens qui ont déjà réalisé ces choses qui est qui vous semblait un peu impossible donc la deuxième élément qui empêche les gens de se développer c'est leur mentalité limitante donc comme j'aime bien vous donner les solutions c'est quoi la solution de mentalité limitante c'est de voir grand je vous conseille j'ai pas le livre ici je vous conseille de lire la magie de voir grand la magie de voir grand moi il y a beaucoup de livres que je lis mais la magie de voir grand et et la semaine de quatre heures ce sont les deux livres qui m'ont vraiment que 100 et ma façon de voir les choses vraiment la magie de voir grand vous permet de comprendre et le trou du millionnaire aussi vous permet de comprendre comment c'est important de voir les choses sur une autre angle par rapport à la masse parce que 95% de la population mondiale pourquoi ils sont pauvres c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ces 5% voir les choses ce sont des gens qui disent que aujourd'hui je veux avoir je me rappelle très bien la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que j'ai gagné 50 millions par semaine face tout face que je le vois la même façon qu'on est en train de se voir on est ensemble il me dit qu'il gagne 50 millions par semaine quand on le dit quelqu'un qui connaît absolument rien du finance ou comment le monde d'aujourd'hui fonctionne il vous dit que non lui il raconte d'histoire c'est vrai c'est cette pensée qui détermine vos résultats je te dis il y a quelqu'un qui gagne 50 millions par semaine automatiquement votre réflexion votre niveau de votre perception de ces choses là parce que il n'y a pas d'essai ou rien parce que c'est votre perception des choses qui détermine vos résultats si vous pensez qu'aujourd'hui gagner 50 millions c'est dit métaux parce que le le gars ce qu'il vient de dire ce n'est que des salades c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure sur ces deux cas vous avez parfaitement raison rester dans votre zone de confort et vous pensez que toi vous vous limitez sur x y montant donc la magie de voir grand vous permettre d'aller très très loin d'être différent par rapport à la masse c'est très important de le comprendre donc après la magie de voir grand la troisième erreur ou bien la troisième cause qui empêche beaucoup de personnes de se développer d'exploiter exploiter le maximum de leur potentialité c'est la peur de l'échec et de faire des erreurs je fais des vidéos tous les jours dans mes vidéos quand je regarde regarde les vidéos j'ai des têtes dix erreurs que j'ai fait sur la prononciation sur les mots sur les termes que j'utilise tout je regarde encore la vidéo j'ai détecté encore une dizaine d'erreurs vous qui en train de regarder peut-être durant le durant le moment qu'on est en train de partager que vous en train de regarder vos vidéos vous avez détecté beaucoup d'erreurs mais c'est normal c'est à partir de là que je vais noter 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 pour la prochaine fois mais une partie c'est pas la faute surtout la jeunesse africaine francophone je suis en train de rédiger un autre livre qui s'appelle la cause de l'échec de la jeunesse africaine j'ai consacré un chapitre sur l'erreur ou échec parce que à l'école j'ai pas allé à l'école mais je ne peux pas dire que je ne connais pas ce qui se passe on forme les gens ou bien on leur formaté mentalement en disant erreur égale punition échec égale punition de primaire à l'université cette personne est grandir avec cette idéologie erreur égale punition échec égale punition cette personne a peur même de prendre la parole à pour même de prendre des initiatives parce qu'il a peur de l'échec il a peur de commettre une erreur je me rappelle très bien des reportages qu'on est parti faire à l'université serre en taille qui fait partie des meilleurs universités même de l'afrique je peux dire beaucoup d'étudiants pour si vous dites qu'on va faire une reportage la première question c'est quoi c'est français ou holof holof si vous ne connaissez pas parce que le cible c'est tout le monde si vous ne connaissez pas c'est le bon je peux dire que c'est la langue qu'on le plus utilisé ou plus parlé au sénégal les gens vous dire que c'est holof ou en français quelqu'un qui a son master même pourquoi parce que il sait bien parler il sait s'exprimer il sait écrire mais il a peur de dire quelque part là où il faut dire le il dit là c'est à dire qu'ils sont pour te parler c'est à dire qu'ils sont formatés mentalement de ne pas commettre des erreurs tel que tu es tu as du mal à trouver quelqu'un qui a qui va avoir le courage de faire l'interview quand vous dire que non on est là pour faire un petit reportage sur tel sujet là personne vous dit en français ou en holof donc cette mentalité aussi fait partie des sources qui t'empestent d'exploiter le maximum de vos potentialités aux états unis d'amérique l'ESSEC est un diplôme n'ayez pas peur de commettre des erreurs comme disait Mandela n'ayez pas peur de tomber mais sauf il faut avoir la peur de ne pas se relever rapidement moi je commets des erreurs d'accord allez comme je le dis sur l'une de mes vidéos allez comparer la vidéo d'aujourd'hui et les premières vidéos que je fais sur cette scène vous allez rigoler quand même mais c'est ça on apprend perpétuellement toujours continue à apprendre à s'améliorer à changer à modifier jusqu'à ce soit parfait et moi je suis convaincu que il ne sera jamais jamais parfait même si tu as les plus grands orateurs du monde les plus grands écrivains du monde qui vous entoure qui vous dit voilà il faut parler ici ceci il faut prononcer ici ceci cela même quand tu termines ces mêmes personnes vont détecter des erreurs dans le discours n'ayez plus peur de faire des erreurs mais la solution la solution de ne pas peur c'est la persévérance c'est la persévérance c'est à dire que je commets une erreur ici les gens ils sont en train de se moquer de moi et ainsi de suite ainsi de suite je vais continuer à persévérer jusqu'à sa masse comme 10 et je pense c'est martin lutherquin qui dit quoi qu'il arrive tu dois continuer à avancer tu dois voler si tu n'es pas capable de voler tu dois courir si tu n'es pas capable de courir tu dois rendre c'est à dire que mais en tout cas ne laisse personne personne vous décourager ou démotiver et de vous faire abandonner de ce que vous commencez à faire ou vous voulez faire je dis dans mes séminaires à quoi bon commencer si vous avez que vous allez abandonner à quoi bon commencer quelque chose si vous êtes sûr que à la première obstacle vous allez abandonner si c'est le cas ne commence rien il y aura forcément un obstacle personne ne pourra vous dire que j'ai réussi sans échec c'est pas possible donc continuer à avoir l'audace comme on dit l'audace a du génie du pouvoir et de la magie donc la persévérance c'est ça la solution d'avoir peur de l'échec et d'erreur oui la quatrième cause qui empêche surtout la chinez africaine francophone de exploiter le maximum de leur potentialité moi j'adore la jeunesse africaine parce que vous êtes intelligent vous êtes des jeunes sauf qu'il ya des sources qui vous empêche d'exploiter ce génie qui en vous ils sont tous des jeunes quand vous je rencontre souvent beaucoup de personnes passent dans mon bureau m'expliquer leur projet leur idée en tête tout ce qui met la seule source qui leur empêche de le faire parce qu'ils sont peurs de beaucoup de choses donc la quatrième cause c'est leur mentalité de bureaucratie tant que vous n'avez pas un bureau comme ça venir avec un ordinateur ils font rien il faut rien de bon il fait rien dans ce bureau là mais il faut avoir un bureau même si on leur paye pas c'est grave il n'y a pas de problème moi je travaille et réveillez vous dans les bureaux il n'y a plus rien les gens qui gagnent des millions et des millions ils n'ont pas dans les bureaux aujourd'hui il suffit juste d'avoir ton smartphone je me rappelle très bien à la maison j'avais ma soeur qui travaillait à la banque il gagnait un salaire de 150 200 mille comme ça mais par contre elle est obligée de prendre taxi tous les jours pour aller au travail parce que elle travaille dans une banque elle est obligée chaque mois descendre c'est c'est avec elle que j'ai compris où j'ai la première fois que j'ai entendu parler de garde de robe c'est avec elle nous je dois changer parce que tout ce qu'il porte chez moi le mois prochain elle doit changer ça pourquoi parce que l'endroit où le travail est quelqu'un que 200 mille chaque avant le 15 il passe à la maison maman il faut prêter 5000 à papa j'ai besoin 5000 pour le taxi etc on avait une cousine qui vient du village lui il y à notre aussi frère qui vendent qui vendait des je ne sais pas comment utiliser les mots en français c'est à dire que en tout cas ils vendaient des trucs au marché c'est à dire que des poissons fumer des trucs comme ça au marché et lui il a demandé à notre cousine de venir travailler avec lui moins de trois mois moins de trois mois il peut payer deux fois notre sœur qui qui se sentait bien quoi avec ses robes avec plein taxi 24 sur 24 notre sœur une cuisine qui travaillait avec notre frère au marché en train de vendre des poissons elle va partir au travail huit heures et des cent 16h 17h elle vient avec eux ils gagnent 20 mille 30 mille par jour le mois et se retournent avec 300 500 mille et il n'a pas elle n'a pas besoin de faire beaucoup de dépenses moyenne de moyenne de elle a réalisé beaucoup de sous elle a commencé à importe beaucoup de notre sœur jusqu'à aujourd'hui elle n'est même pas capable d'acheter un téléphone portable il faut qu'ils associent c'est que j'ai besoin que tu m'apprête c'est à dire que c'est comme ça pour vous dire la mentalité bureaucratie tu la génie qui est en vous moi je ne dirais même pas cet salaire misérable qu'on vous paye ça c'est autre chose ça c'est vous si vous le choisissez c'est pas grave mais moi ce qui m'énerve c'est là cette génie qui est en vous les compétences les potentialités que vous pouvez exploiter qui que vous allez laisser dormir mourir c'est ça qui fait mal dans cette mentalité de bureaucratie donc la quatrième cause qui empêche les jeunes africains surtout francophones ça c'est la particularité des africains francophones c'est la mentalité de bureaucratie oui pour terminer il ya une solution de ça c'est quoi la solution de cette mentalité de bureaucratie oser entreprendre je ne il faut avoir de l'audage pour le faire ça ne sera pas facile vous allez le faire aujourd'hui beaucoup de personnes vont vous dire que toi tu penses que tu es plus intelligent toi c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous décourager beaucoup de personnes ne les écoutez pas ils méritent même pas que vous perdez votre temps à justifier ce que vous voulez faire oser entreprendre maintenant si vous ne savez pas oser comment c'est à dire que vous me dites c'est que voilà oser entreprendre c'est bien mais je ne sais pas comment par où commencer ainsi de sûr et ainsi de suite n'hésitez pas contactez moi sur ces numéros qui est en train de défiler ce sera avec un grand plaisir de vous dire comment sur beaucoup de secteurs l'investissement en ligne les entreprises que vous pouvez mettre en place et comment on peut travailler ensemble je suis très open pour toute discussion qui peut permettre qui peut nous permettre de faire un partenariat ou collaboration win win donc c'est ça avec un grand plaisir ça c'est mon numéro whatsapp je suis très actif sur whatsapp vous m'écrivez ce même si ce suis même si ce suis hors du sénégal je réponds tout le temps sur les messages donc voilà ce que je pense que ce que je pensais que c'est ça pourra aider la jeunesse africaine surtout c'est un contenu peut-être souvent ça peut faire mal et comme on dit l'objectif ou l'intention c'est pas de critiquer nous de dénigrer personne se fait partie de cette communauté se fait partie de cette jeunesse de la jeunesse africaine donc ce que je fais c'est juste pour qu'on puisse faire un petit recul et faire une prise de conscience et revenir encore parce que nous devons changer cette visage d'afrique et si on est conscient on peut le faire rien au moins ne pourra jamais vous nous empêcher de le faire donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté n'hésitez pas à mettre un pouce bleu oui parce que ça va permettre youtube à référencier naturellement la vidéo la deuxième chose si vous vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez le faire on parle de business d'investissement des crypto monnaies et de l'entrepreneuriat et la vidéo aussi si vous pensez bien sûr que ça peut servir beaucoup d'autres personnes n'hésitez pas à le partager le maximum possible et moi ce qui me concerne je vous donne rendez vous la semaine prochaine sur notre numéro qu'on va parler encore toujours l'entrepreneuriat business investissement ciao